Bienvenue à tous, bonsoir à tous. Benjamin, t'as le droit de parler aussi, d'habitude, t'inquiète pas. Comme vous pouvez le voir, on est plus nombreux que d'habitude. On est 5, voire même 6, en comptant Benjamin ce soir. On va peut-être attendre. Vous avez le droit de parler aussi, les gars. Pour l'instant, ça n'a pas commencé. Je ne vous inquiétez pas. Non, moi non plus. Je viens de voir le nom de notre équipe. Je commence déjà à... Je bouillonne, là, je bouillonne. Oh, ok, non, c'est horrible. C'est vraiment... Oui, MBit Fan Club, d'accord. Oui, le MBit Fan Club contre les Salice Boys. C'est quoi, nous, du coup, Chagne ? On s'appelle le MBit Fan Club. Il faudrait qu'il nous explique pourquoi. Il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'on ne sait absolument pas pourquoi on est là. C'est ça qui est magnifique. Est-ce que Benjamin, tu es là ? Est-ce que tu... On est dans un guet-tapant. Benjamin ? On n'entend pas Benjamin. Ah, Benjamin est là. Donc, vous entendez Benjamin en régie. Donc, on va pouvoir commencer. Bon, pour ceux qui nous ont rejoints déjà, je ne sais pas, est-ce que le chat est ouvert ? Est-ce que quelqu'un sait si le chat est ouvert ? Moi, je vois 19 personnes en ligne, ça me dit. Oui, mais est-ce que... Parce que souvent, on a ce petit problème de chat qu'on n'a pas des problèmes. Alors, c'est possible que ça bug due au fait que c'est très dur à faire tourner, je ne vais pas vous mentir. Encore. Yo, yo, chaque scène. OK, donc, le chat est là. Il risque d'y avoir des petits frises, effectivement, parce qu'on est beaucoup plus que d'habitude. Donc, ce soir, émission spéciale, ce n'est pas le late. On est plutôt que d'habitude, même si on est quand même en retard. Comme je disais, on est plus que d'habitude. Donc, il y a des invités. Les invités, vous les voyez. Hugo Levet, Teddy Perez. Mais on va y venir. On va y venir parce qu'en fait, on va se faire un petit quiz ce soir, un petit bowler quiz. Bowler quiz, voilà, une émission pas du tout inspirée d'une autre émission avec des burgers. Mais bon, on sera quand même dans la merde si un jour ça marche. Mais voilà, on va se faire un petit kiff entre nous. Et donc, on a ramené des amis. Il y en a un avec nous. Il s'arracherait presque ses bouclettes à force de regarder les Rockettes défoncer la planche chaque soir. Il est la voix du carton, mais clairement pas celle de la raison. Hugo Levet est notre invité pour cette première du bowler quiz. Je prends très, très mal cette présentation. Je tairai la personne qui m'a écrite. C'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Mais oui, je souffre tous les soirs, toutes les nuits. C'est vraiment un fan des Rockettes, donc. Très grand fan des Rockettes, évidemment. Mais surtout objectif avec les Rockettes. C'est le plus important. C'est possible d'être fan et objectif des Rockettes en même temps ? C'est très difficile, je ne vais pas te mentir. Il y a des fois où j'ai envie d'abandonner. Mais on essaye, on fait ce qu'on peut. J'ai hâte de l'avoir. Ce qui est bien, Antoine, c'est que quand tu as commencé la description en parlant de bouclettes avec Théo, on savait que ce n'était pas pour nous déjà. C'est vrai qu'on a une petite team cheveux. Quoi qu'on ne sait pas ce que tu caches les cheveux. Et du coup, Hugo sera... en compagnie de quelqu'un qui rêve d'enfermer Kyle Kuzma dans sa cave et de le forcer à porter un maillot des Lakers pour toujours. Le dernier des Kuzmaniax est avec nous, Teddy Perez. C'est vrai, voilà. J'étais sûr que ça allait passer sur ma fan... Mon côté fanboy de Kyle Kuzma, désolé. Il y a un fan des Rockettes. Un fan des Rockettes, c'est un fan de Kyle Kuzma dans la même équipe. Est-ce que vous n'avez pas déjà perdu ? Ça pue la défaite. Ça pue la défaite, c'est horrible. C'est vraiment répugnant. Ils ont des points de pénalité déjà ou pas ? Sachez, par contre, je vous le dis d'avance, je peux mettre des points de pénalité. Ça fait partie de mes droits. T'es dit, t'es ça, Jean. Je peux décider de manière complètement arbitraire et aléatoire d'enlever des points ou d'en rajouter. Ça, on y reviendra plus tard. Mais donc, vous formez les Silas Boys et en face, dans l'autre équipe, on a quelqu'un qui réussit, qui a l'exploit d'aimer à la fois le basket et Kirk Inrich. Et ça, quand même, c'est fort. D'être un coach, mais aussi de kiffer Anthony Bennett. D'être un fin connaisseur et de croire quand même en Ben Simmons. Bref, la preuve vivante que chez Rivers, on a des personnalités complexes. Théophile Messer. Bonsoir à tous. C'est une description qui me va parfaitement. J'assume tout. Et maintenant, je vais demander au chat de mettre tout le monde les bras en l'air. Tout le monde les bras en l'air pour notre dernier invité. Quelqu'un qui aime le Orlando Magic autant que les Next Girls Next Door. Difficile à dire. Le record man du nombre d'articles sur Franck Nillikina et avant tout, le meilleur Shai de la NBA, Shai Mamou. Et Shai Mamoux. Bonsoir tout le monde. Il est là. Et il ne savait pas du tout ce qu'il attend. Non, ça fait un mois qu'Antoine avait fait du teasing pour son projet secret. Trois minutes avant le début, je ne savais pas ce qu'il y avait. Il a dit que tu étais plutôt déçu d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il m'avait dit, tu vas voir, j'ai des invités de ouf. Je m'attendais à des joueurs NBA. Genre un petit damien des lardes. C'est gentil pour vous que tu as dit ça. On va le prendre personnellement dans les cycles. J'ai un bon choix. On a la team de l'analyste qui est avec nous et qui fait équipe contre la team reverse. Et avec nous quand même aussi, il y a le petit prince, Benjamin Moubech, qui est à la fois un membre de l'analyste et de reverse et qui va faire la régie. Donc voilà, s'il y a des problèmes techniques, comme d'habitude, vous pouvez critiquer Benjamin. Donc on va se faire un petit jeu. J'ai une question Antoine, pourquoi on s'appelle la MB de… C'est Benjamin qui a fait les noms d'équipe. Moi, j'avais mis d'autres. On ne saura jamais pourquoi. Moi, j'ai une question aussi. Benjamin m'a dit que le vainqueur touchait des royalties sur je ne sais pas quoi. C'est sur je ne sais pas quoi, justement. Je pense qu'il t'a menti pour te faire venir. Ah, merde. Mais donc ouais, on va se faire un petit quiz. Pas de panique. Voilà. Ça va être sur le basket, mais pas que. Quelques petites règles. Évidemment, interdiction de chercher sur Internet les réponses. Je ne vous cache pas que pendant le confinement, j'ai fait un espèce de quiz. Il y a un mec qui a réussi à aller nous chercher le 52e choix de la Draft 95. Donc bon, vous comprenez qu'on se méfie un petit peu. D'ailleurs, au passage… Tu n'as toujours pas digéré, ça ? Non, je ne l'ai pas digéré. D'ailleurs, Cap France, je viens de le dire, c'était un quiz organisé par Cavaliers France. Tu m'as enflé deux bonnes réponses. Ça, je le dis toujours au travers de la gorge. Je suis toujours vraiment au travers de la gorge. Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses pour Madik, c'était faux. Donc ça, je le retiens et j'en profite ce soir. Mais donc voilà, interdiction de chercher sur Internet et interdiction, les gars, au maximum, de regarder le chat parce qu'on est en train de plagier le Burger Quiz. On ne plagie pas qui veut gagner des millions et il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas d'appel au public. Très bien. Donc voilà. Donc, il a gagné ou pas ? Comment ? Il a le Jeep Redegade à gagner ou… Il peut y avoir une réplique d'une Jeep Redegade à gagner. D'accord. Alors, oui, alors Mano Solo, tu as raté les présentations et petit Jean, je ne fais pas l'arbitre. Je suis présentateur mais je suis aussi arbitre. C'est vrai, je fais un peu tout. C'est un peu inquiétant d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'ai un peu tous les pouvoirs. Benjamin et moi avons des pouvoirs assez limités ce soir. Il est aussi serveur au strip club. Non, c'est pas ça. C'est lui. C'est pas moi ça. J'ai vu la chicha de porte de Clignancourt l'autre jour. Donc, on a le nom des équipes. Juste avant de commencer, on va déterminer l'équipe qui prend la main. Je vais demander à chacun des membres d'une équipe de mimer un neurostep et celui qui le fait mieux, le mieux aura à prendre à la main. Donc, je ne sais pas, je suis sur la LEMBit Fan Club. Vous avez le droit de vous lever, vous faites ce que vous voulez mais vous mimez un neurostep. Attendez, au final, c'est sur les Silas Boys. Vas-y. Plante les appuis, mon Teddy. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ok. Je pense qu'on a la main. Ok. Tu m'habitues à mieux. Moi, je n'ai pas de recul donc je vais le mimer de la façon... Attends. Genre... Voilà, c'est le match que je peux faire avec moi. Je pense qu'on va laisser la main, Théo. C'était pas mal, ça. Non, mais de toute façon... Toi, c'était Anthony Bennett qui cherchait le chemin pour en venir à NBA, genre. Non, mais les gars, je ne vais pas vous cacher, ça ne sert absolument à rien de commencer. C'était juste pour vous foutre la honte. Non, je ne suis actuellement crevé, mais par contre... Mais donc, ça sera... Allez, on va donner la main au Silas Boy. Je ne sais pas si Benjamin, tu es prêt. On va expliquer le tout premier jeu. C'est très simple. Les lancers francs. C'est le nom du premier jeu. Une question, là, c'est vraiment une question pour l'équipe. Il n'y a pas de rapidité, donc il n'y a pas l'autre équipe qui participe. C'est chacun son tour. Une question, quatre propositions. Il y a une seule bonne réponse et il y a un point par bonne réponse. D'accord, on se concerte et on donne une réponse. Voilà, exactement. C'est très, très simple. Benjamin, est-ce que tu es ready ? Allez, mon édition. C'est bon. Benjamin qui est la voix ce soir. Donc, équipe 1 pour les Silas Boy. « Lequel de ses surnoms de Tony Parker n'est pas un surnom issu de basketball référence ? » J'attends. Est-ce que la question s'affiche éventuellement à l'écran ? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais je vous la redis. Donc, je vous dis les quatre propositions. 1, TP ou Tipeee. 2, Parisien Torpedo. 3, French Séductor. Ou 4, Fierry Francophile. Lequel de ses surnoms de Tony Parker ne figure pas sur basketball référence ? C'est-à-dire qu'il y en a trois parmi les quatre qui y sont. Bon, déjà, Teddy, je pense qu'on est d'accord. Tipeee, c'est bon. Oui, c'est le seul qui pour moi est bon. Ils sont une gueule, basketball référence ? Par contre, vraiment, c'est French Séductor, c'est incroyable si ça existe. Moi, j'ai entendu French Séductor, tu vois, il y a moyen que ça y soit, tu vois. Ouais. Il y a moyen. Il y a un monde. C'est quoi le dernier ? Fierry Francophile. Moi, c'est celui qui me dérange le plus. Mais oui, mais jamais ils allaient genre il va inventer une quinzaine de sous. Non, non, je pense que c'est French Séductor. Attends, le dernier, comment tu t'inventes ça ? Tu penses que French Séductor, c'est celui qui n'y est pas ? French Séductor, c'est celui que je pense je pourrais, si je faisais les questions, je pourrais l'inventer, tu vois. Le dernier, je ne pourrais pas l'inventer si je fais les questions. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Ça me va. Beau raisonnement. Qu'est-ce que vous validez, du coup ? C'est French Séductor. Allez, ça valide. C'est la bonne réponse, le French Séductor. Parisienne Torpedo et Félix Foncou. Il sont donc des surnoms de Tony Parker qui figurent sur Basketball Références. Ça fait un bucket parce qu'on compte en bucket parce qu'on t'a coqué le Burger Quiz, autant avoir une petite référence pour KFC. Un bucket pour les Seed Ice Boys et on passe à la première question pour le Embiid Fan Club. Donc, première question. Qu'est-ce qui est faux à propos des frères Maurice ? J'attends que la question s'est... Alors, petit 1, il y en a déjà un qui se fait passer pour l'autre pour jouer un match. Petit 2, ils recevaient l'argent de leur contrat NBA sur le même compte en banque, quel que soit leur salaire. Petit 3, ils encouragent des équipes différentes au NFL. Ou proposition 4, il y en a déjà un qui s'est fait passer pour l'autre pour esquiver une peine au tribunal. Je crois que ça, c'est vrai. Je me demande si à Kentucky, ils n'ont pas eu... Ah, à Kansas, ils n'ont pas eu une histoire comme ça. C'est la première ou la troisième proposition, je pense. Oui, parce que la répétition entre la 1 et la 4 en mode changement d'identité, ça me fait penser qu'il y en a une des deux qui doit être la bonne réponse. C'est quoi le tout premier, Antoine ? Ils ont déjà... Il y en a déjà un qui s'est fait passer pour l'autre pour jouer un match. Sinon, c'est peut-être celle sur les différentes équipes de... Même si j'imagine qui sont tous les deux pour les Eagles vu qu'ils sont de Philadelphie, mais... Tu penses qu'ils ont... Ça me paraît trop simple, presque. Attends. Enfin, trop banal. Moi, j'aurais plus dit le changement d'identité pour un match, mais bon. Non, je ne sais pas. Tu as une conviction plus sur... Ça me semble tellement probable, ça, que... Alors, un match, j'imagine, c'est bien sûr pas un match NBA, mais tu vois, en high school ou un truc comme ça, quoique ça ne me semblerait pas impossible qu'ils aient pu faire ça. Après, effectivement, ils ont tellement de Philly que je ne sais pas s'il y en a un qui pourrait poser une autre équipe que les Eagles. En plus, il n'y aurait pas d'intérêt à changer d'identité dans le même match s'ils sont dans la même équipe, tu vois. Moi, je dirais plus... Il y en a un qui est suspendu, quoi. Ouais, vas-y, je te suis, je te suis sur ça. Alors, comment vous répondez ? On va se planter sur celle-là et je te laisserai la main sur la prochaine. On va dire que la réponse fausse, c'est qu'ils ont changé d'identité pour un match. Et non, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, c'était au lycée, je crois. Je suis désolé, je viens d'oublier, du coup, où c'était, mais ils l'ont déjà fait. Par contre, ils n'avaient jamais changé d'identité pour esquiver une peine, même si ça aurait été très, très drôle. Donc, vous êtes toujours à zéro. On passe tout de suite à la question 2 pour les Silex Boys. Alors, qui n'a jamais joué sur le parquet de Coubertin à Paris ? Est-ce que c'est 1, Laurent Ciara ? Est-ce que c'est 2, Antoine Pimel ? Est-ce que c'est 3, Tony Parker ? Ou est-ce que 4, Paul Lacombe ? Qui n'aurait jamais joué à Coubertin, au stade Pierre de Coubertin à Paris ? Là, je dirais Paul Lacombe, tu vois. On sait qu'Antoine Pimel, du coup, il a envie de se saucer, je comprends. On l'a, on est d'accord. Moi, je dirais Paul Lacombe aussi. En fait, je me dis, j'en trouve que les 4 auraient pu, il n'y a pas un match où Paul Lacombe, elle n'est pas utilisée, elle n'est plus utilisée. Parce qu'ils sont capables, ils sont vicieux, ils sont capables de nous dire que Paul Lacombe, il a fait un stage en CM2, c'est couverte de basket, ce serait honteux. Mais ils sont capables, on les connaît chez Rivers. Paul Lacombe, non, je ne vois pas pourquoi il aurait joué là-bas, Paul Lacombe. si, mais pas moi, non, je dirais Paul Lacombe. Moi aussi, je suis plutôt d'accord avec toi. On va aller des Paul Lacombe ? Allez. Et c'est bel et bien Paul Lacombe, le pari basket n'existe plus au moment où Paul Lacombe a joué chez les pros. Théo, on va se faire sweeper. Ça fait deux pour les Silas Boys. Ça, j'aurais pu l'apprendre. T'aurais pu mettre Dominique Wilkins aussi dans le quiz. à la place de ton prénom. Non, parce que je l'ai vu jouer à Coubertin quand il était au Panathinaïko. C'est le premier match pro que j'ai vu. J'ai fait mes recherches sur quelques jours, je ne vous cache pas, on va se mentir. Il y aurait des questions un peu approximatives. Question deux pour le Embiid Fan Club. Qui n'a jamais joué sur le parquet de la SIG à Strasbourg ? Est-ce que c'est un Paul Lacombe ? Clint Anthony Early. On aurait pu mettre dans la compte. Mais d'où tu l'as sorti Clint Anthony Early ? Non, bah lui, il a dû jouer parce que tu ne l'aurais pas sorti. Il est passé en France. Proposition deux, Antoine Pimel. Oh non. Proposition trois, Thomas Hurtel. Ou proposition quatre, Ben McCauley. Putain, c'est quoi ça ? Non, mais Clint Anthony Early, il a joué à Las Vegas. Vous pouvez aller un peu rapidement dans un club en France et après, il s'est fait shooter. Je ne sais plus lequel. Ça doit être Lyon ou... Parce que Thomas Hurtel, il a joué à Pau, donc il a dû jouer... Il a fait une saison complète à Pau, donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas joué... Est-ce que c'est passé à le piège ou alors est-ce que le piège ne s'est pas Antoine Pimel ? Je ne me rappelle pas s'il a fait une ou deux saisons avant de partir en Espagne en titulaire. En espoir, ça compte, Antoine ? Si il a joué en espoir, ça compte ? Non, espoir ne compte pas. Si c'était en espoir, ça compte pas ? Non, c'est... Enfin... J'avoue que je ne sais pas, je pense que celle-là, je vais te la laisser parce que... Non, mais allez, les espoirs, ça compte. Allez. Je pense que Hurtel, il a dû jouer la SIG. Alors c'est quoi ? C'est Antoine Pimel ou Ben McCollet ? Antoine Pimel, il est à moitié de l'Est, à moitié du Sud-Ouest, on ne sait pas d'où il vient. Il se trouve qu'il a joué partout, Antoine. Je ne vois pas comment il aurait pu sortir le Clint-Anthony. Non, c'est sûr, il a joué en France à un moment, donc ça doit être ça. Redonnez le quatrième joueur, Antoine, s'il te plaît. Ben McCollet. Vas-y, moi je dirai celui-là. Allez, je te suis Théo. Et non, la réponse, c'était Clint-Anthony Hurley, qui a joué en France, mais qui n'a jamais joué contre Strasbourg. Il a eu un petit piège. Je ne vous garantis pas que les questions soient du même niveau de difficulté tout au long de la soirée. Il se peut que des fois, il y ait une vraie injustice d'une équipe à l'autre. C'est le hasard. On a déjà vu, c'est bon. Je vais continuer. Allez, équipe 3 pour les Sea Lice Boys. Qui n'a jamais joué sur le parquet de Las Vegas, Asi Orban ? Est-ce que c'est 1, Ali Traoré, 2, Antoine Pimel, 3, Bruce Bowen, 4, David Frigou ? Ils ne savent pas qui c'est, David Frigou, les pauvres. Oui, nous sommes nés avant 1980, excusez-nous. Après, pardon. Bon, t'es dit, Antoine Pimel, ça commence à faire beaucoup, là. Ben ouais, mais nous, c'est René Gag, moi j'adore, donc pour moi, j'ai fait... Parce que bientôt, il a de doit de nous dire qu'il a joué un carton complet au Garden, tu vois, genre ça va commencer à être un peu gros. C'est la question 4. Bon, Ali, c'est bon. Ali, c'est bon ? Ben oui, 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 oui. Bowen, il a joué en France ? C'est vrai, ça, je ne sais pas. Où c'est qu'il a joué, Bowen ? C'était pas chiant, non ? Attends, je regarde. Si on a la bonne réponse, on peut prendre leur point ou pas ? Non, non, non. Non. On verra. Ah, si Bruce Bowen, oui, ok. je me rappelle. Ben, attends, mais David Frigou, je ne sais pas du tout qui est David Frigou. Moi, je ne sais pas qui est David Frigou, c'est le vendeur de glace en bas de la Corotel Arena. Ben oui, David Frigou, il a un rapport avec... The Fridge. The Fridge. Le Fridge. Moi, j'en placerais bien une petite pour le petit père Antoine, qui commence quand même à faire sacrément le malin. Il arriverait à faire croire au chat qu'il a joué en 3A. Ça me saoulerait si on dit Antoine Buell, parce qu'il faut stopper la vanne. Et que c'est tout... Enfin... Non. On dit Antoine Pimel ? Ben, c'est Pimel ou c'est Frigou, je ne le connais pas. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on part sur Antoine ? On part sur Antoine ? On va aider une réponse. On se l'attente. Allez, on se l'attente. Nous, si on trouve Antoine, on peut récupérer le point ou pas ? Alors, attends, vous auriez répondu quoi, le MB de fan club ? Moi, j'aurais dit Bruce Bowen, parce qu'il a joué à Évreux. C'était en prouvé. Évreux, c'est... Il a joué à Besançon aussi, je crois. Il a joué en 3A aussi, Bruce Bowen. Oui, mais il n'était pas à Besançon. Je ne sais pas s'il a fait toute la saison avec Besançon. Bon. Théo, tu commences à trop en mettre en question, squeeze. La bonne réponse... C'est bon, je sors ma couronne. Non, mais là, je n'ai jamais bonheur. Je n'ai jamais fûté l'astro-balle. C'est parti. C'est bien que j'ai invité tout près l'astro-balle. Mais donc, c'était la bonne réponse. Et 3, déjà, pour les Silas Boy. On est au bord de l'élimination, Théo, là. On se fait fumer, là. Allez, on passe. Prochaine question. Il y a des points négatifs ? Pour le MB de fan club. Pourquoi tu l'as enlevé moins ? À l'époque de nos deux adversaires, là, ils étaient sortis. de points comme ça. OK. Je note. Tu peux faire la compta, Ben. On n'était pas déjà assez dans la... Prochaine question, les gars. Combien de fois le rappeur Tchèqueways répète-t-il le nom de Bobamba dans sa chanson Mo Bamba ? Est-ce que c'est 50 fois ? Est-ce que c'est 0 fois ? Est-ce que c'est 13 fois ? Ou est-ce que c'est 36 fois ? J'ai presque envie de dire 0 fois. Le visage de Théo qui pensait venir à un quiz basculer les chansons, les gars. Je connais très bien la chanson. Je vois très bien la chanson, mais est-ce qu'il le dit, au moins ? Tu peux redire les... Non. Si c'est du rap, c'est dans les années 2010, 2020. 50, 0, 13 ou 36. Je pense que le refrain, c'est Bobamba, en fait. Donc, je pense qu'il le dit. Tu penses qu'il le dit ? Non. Ah, Bobamba. Ah, si, Bobamba. Tu vois ? Sinon, c'est quoi ? Attends, sinon, c'est 50, 13 ou 36. 36 ou 0. Attends, et c'est pas un deuxième voix-off qui, derrière, fait Bamba, Bamba. Attends, merde. Parce qu'il ne le dit pas aussi. Il dit 10 fois Antoine Pimel dans la chanson. C'est ton tour de tenter Chai. Vas-y, vas-y. Moi, je vais dire 0 fois parce que je n'ai pas l'impression qu'il le dit. J'ai l'impression que tu as une voix-off derrière qui fait Bamba. C'est la bonne réponse. Il dit 0 fois Mo Bamba. Et je vais vous donner deux points pour cette question. Vous passez à 1. C'est beau. Merci. 1 pour l'Ambit Fan Club. 3-1 pour les Silas Boys. Prochaine question. Combien de matchs a raté Paul Pierce après avoir été poignardé ? Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 5 ? Est-ce que c'est 0 ? Ou est-ce que c'est 3 matchs ? Juste après avoir été poignardé. Moi, du coup, j'étais pané à cette époque-là. Si, si, si. C'est un peu chiant. Si, si, si. En l'an 2000. Oui. J'étais pané. Tu t'es pané ? Je t'ai pané. C'est vrai ? C'est une question d'histoire, ça. Non, mais je t'ai pané en l'an 2000. Mais non, mais il y a 3 dans la réponse. Oui. Mais honnêtement, il y a un monde où il n'y en rate aucun. En tout cas, quand tu as marqué 0 matchs avec S au mot match, c'est pas mal, ça. C'est bien, Ben. Bravo, Ben. Là, il faut s'en prendre à Dajunin. Donc, c'est-à-dire que même si c'est... Non, 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 non. Bouh, 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 bouh. Non, 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 non. J'ai envie de dire... Honnêtement, t'es dit, il y a un monde où il n'en rate pas. Il y a un monde quand même où il faut peut-être quand même en rater au moins 3, s'il te plaît. Non, pour moi, il en rate. J'ai l'impression qu'il en rate. Je regarde sur la question. Franchement, il l'abuse. Il y a des personnes dans le chat qui avaient été bons, notamment slash CNXN. Bien vu. Je l'ai lu. Rater 3 matchs pour quelques coups de poignard, franchement... Alors, les gars, il a été poignardé... Pour quelques coups de poignard, ouais. Je vais vous dire... Il y en a eu plusieurs. Ouais, le nombre exact. Genre 15 ou une connerie comme ça, non ? Je vais vous dire exactement... Comme ça, ça vous laisse le temps de réfléchir un tout petit peu. J'ai envie de dire 3, mais... Moi, j'ai envie de te faire confiance. J'ai envie de te faire confiance. 11 fois. Il a été poignardé 11 fois. On part sur 3, je te fais confiance ? On va dire 3, ouais. Allez, ça part. Alors, vous... Par contre, votre réponse est 3. Eh non, les gars. Il n'a raté aucun match. C'était juste avant le début de la saison. C'était en fin septembre. Et en fait, il est revenu à temps. Il n'a raté aucun match. Qui l'a invité ? Alors... Question suivante. Et on a bientôt terminé les lancers francs. Mais question suivante. Alors, le 22 novembre 1980, Boston affronte Cleveland et s'incline contre les Cavaliers. Wayne Créclot, le célèbre arrière des Celtics, a terminé avec quelle offensive robuste ? Ah, mais tu sais quoi ? On s'en fout. Benjamin, il faut qu'on t'enlève des auteurs. Enlève-moi cette question. On en met une autre. Celle-là, ça ne me va pas du tout. C'est n'importe quoi. Offensive, je ne sais pas quoi. C'est le tirant. On va passer à la question suivante. Comment le vrai basket ? On va revenir au vrai basket. Comment a été bizuté Gigi Reddick après être arrivé en retard à un entraînement lors de sa saison rookie ? Je sais ça. Est-ce que ses coéquipiers l'ont recouvert de goudron avant de lui verser un sac de plume entier sur le corps ? Est-ce qu'ils ont chié sur sa bagnole ? Est-ce qu'ils l'ont forcé à frotter ses parties intimes avec des orties ? Ou est-ce qu'ils l'ont attaché à une chaise et l'ont laissé sous l'eau froide pendant une heure ? La dernière. C'est le cas de nous. C'est la dernière. On a dû écouter le même podcast. Il y a des détails même plus glauques. sur notamment Edo Tircoglou qu'il n'aurait pas arrosé qu'avec l'eau de la douche. Je découvre aussi la manière dont Benjamin a écrit les réponses. C'est magnifique. Le zizi dans les orties, le caca sur mon room. Là, on est sur des grands moments de télévision Twitch. Qu'est-ce que vous me validez ? La dernière. Je vois qu'on l'a aussi dans le chat. C'est bel et bien la 4. Ça fait un bucket pour le Mbit Fan Club. Et on est donc à 3-2 pour les Silas Boys. Et on passe à la prochaine question. Ça sera la dernière question des Lancers Francs pour vous. On ne pouvait pas gagner la Lancers Francs. Je suis fan du Magic avec Dwight Howard, Nick Anderson. Attendez, il en reste une. Ah, pardon, pardon. Alors, quel nom de joueur de basket nos auteurs cocaïnés ont-ils inventé ? Là, il y aura six propositions. Est-ce que c'est un Wong Zizi ? Est-ce que c'est deux Oyu Fat ? Est-ce que c'est trois Wawa Jones ? Quatre, Terry Tennessee. Cinq, Shubby Cox. Ou six, Longar Longar. Ça veut dire que dans ces noms-là, il y a cinq mecs qui sont vraiment des basketeurs. Bon, déjà, Oyu Fat, c'est bon. Ouais. Oyu Fat, c'est bon. Oyu Fat, c'est bon. Owang Zizi. Ça me dit quelque chose. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Je reconnais que tu n'es pas de votre époque. Ouais. En fait, je ne vois pas pourquoi Terry Tennessee, ça serait drôle. Genre, à moins que je n'ai pas l'arrêt. Ou alors, là, je n'ai pas capté le truc et j'en suis désolé. Longar Longar, ouais, je pense que pour faire cette recherche, tu tapes joueurs qui ont le même nom et le prénom et puis tu tombes sur Longar Longar. Donc, voilà. Chubby Cox, c'est marrant quand même. Ouais, Chubby Cox, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais après, Chubby Cox, tu vois, ça peut passer. Bah oui, mais de toute façon, là, on n'en sait rien, sincèrement, le gaule. On est en train de se justifier. C'est marrant d'être fraqué, ces gars de chez Rivers. C'est pas possible. Le nain de chez vous, si il y a un nouvel éteint. Celui de chez nous, il a fait une question, il a dit non, non, il y a incompréhensible. C'est celle-là, justement. Oui, bah oui, c'est tout. On dit Chubby Cox, c'est déjà même pour le… Allez, Chubby Cox, ouais, allez, on va la tuer. Moi, j'aime bien. Ouais, moi, j'aime bien. Vous savez, ce qui est très ironique, c'est que c'est effectivement pas Benjamin qui a fait la question, mais c'est Benjamin qui a fait la mauvaise réponse. Et c'est Thierry Tennessee. Oh, putain, mais c'est pas Chubby Cox. C'est pas drôle. Tout comme Longar Longa. Thierry, voilà, Thierry, c'est beau. C'est Thierry, c'est son penchant, Thierry Tennessee. Allez, dernière question. Délancez-Franc, après on sera un autre jeu. Bon, 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 je suis gêné. Dernière question pour l'Ambit Fan Club. Vous pouvez rôler. Allez, Théo, on égalise, allez. Et Silas Boyce, dans 100 ans, dans 100 ans, quel âge aura eu Donny Sasslem ? Est-ce que c'est 1, 149 ans, 138 ans, 142 ans ou 146 ans ? Dans 100 ans, quel âge aura eu Donny Sasslem ? Il a 42, non ? Il a 42, Théo. Ouais, c'est 141 ou 142. Il y a les deux, hein ? Il y a 149, 138, 142, 146. On joue vraiment à l'extérieur, t'as dit. Ouais, ouais, 142, parce qu'il est arrivé avant LeBrand. Les gars, c'était le hasard, donc il prend la main. Il a déjà 42, ouais, et 30. Tu crois pas ? Il est arrivé avant LeBrand et il a fait la fac. Ouais, bah c'est ça, alors. Ouais, 42, non ? Ouais, je dirais ça, ouais. Ouais, je te suis là-dessus. 142, 142. Eh, c'est la bonne réponse, ça fait 3 partout. C'est bon, vous avez été bon au final. Toutes les deux équipes sont bien sorties. T'as le comeback, là ? Eh ouais, le comeback, de toute façon, il reste encore plusieurs jeux. On va passer tout de suite au deuxième jeu. Et là, on va jouer, je pense, pour 2 points par bonne réponse. Benjamin, ça me semble bon. C'est bon pour toi, ça aussi. On va passer à l'entre-deux. Alors, l'entre-deux, n'oubliez pas, on plagie une célèbre émission de Burger. Donc, c'est une proposition ou une proposition ou les deux. Donc, aujourd'hui, on joue sur Jason Williams. Lequel ? Jason Williams ou les deux. Donc, on est sur Jason Williams. Ok. Jason Williams. Avec Y. Ou les deux. Ok. Par contre, une petite règle. Une petite règle. Vous devez me laisser terminer et c'est un truc de rapidité. Donc là, Ben, je vais avoir besoin de toi. Ok ? Attends, attends, attends. Un truc de rapidité. C'est-à-dire que nous, tout le monde est intervenu. Première équipe qui prend la main. Qui répond. On donne la réponse. Tu brouilles. On donne la réponse directe. Ouais, je comprends. Allez, est-ce qu'il est prêt ? Il a joué pour les Kings. Les deux. Et non, c'est faux. C'était Jason Williams. Lequel ? Tu comptes celui des Nets dedans, j'espère. Ouais. Ah, donc celui des Nets n'a jamais joué aux Kings, c'est ça ? Je pense qu'il n'a jamais joué aux Kings. Il a été élu joueur de la semaine. Je ne vous entends plus, je vous ai perdu. Ben non, parce qu'on réfléchit, je crois. Jason Williams. Oui, les gars, c'est Jason Williams. Bien joué, Théo. Bravo. Il y a aussi des points négatifs, non ? Non, il n'y a pas de points négatifs. Les gars, c'est Jason Williams. Jason Williams, ou les deux ? C'est juste Jason Williams ou les deux, en fait, le choix. Vous êtes prêts ? Je hais les auteurs. Il a fait 27 mois de prison après avoir tué un chauffeur de limousine. Jason Williams. Eh oui, c'est Jason Williams. Le Jason Williams avec le Y. Et attention, une petite dernière, vous êtes prêts ? Il a porté le numéro 55. Jason Williams. Jason Williams. Tout entre deux, on s'est fait un petit kiffier. Qui nous coûte 4 points. Qui nous coûte 4 points. Qui nous coûte 4 points. On est donc à 7 à 3. Et maintenant, on passe à un jeu un peu plus sérieux. Les line-up. Les line-up, pour vous faire dire, c'est un peu comme les menus. Donc, ce soir, on a 3 line-up. OK. Line-up numéro 1, les punchlines de Charles Barclay. Line-up numéro 2, les joueurs NBA et le sexe. Et line-up numéro 3, Boulazac, petite commune de la Tordogne, et aussi réputée pour son club de basket professionnel. Qui choisit la line-up ? Alors, c'est l'équipe qui a la main, qui va choisir en premier son menu. Donc, le NBA de Fat Club, vu que vous menez 7 à 3, vous allez pouvoir choisir votre menu. Donc, vous avez le choix entre Boulazac, les joueurs NBA et le sexe, ou les punchlines de Charles Barclay. Les chats, ils sont trop jeunes. Moi, je veux dire que Barclay. Tu veux leur laisser Barclay ? Non, non, pour que nous, on le prenne. Ah oui, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr. C'est ça. C'est déjà pas sûr qu'il va déjà nous sortir des questions pièges. Alors, vous prenez Charles Barclay, le menu Barclay ? Un bon petit menu, un bon petit line-up. Alors, première question. Alors là, c'est simple, il n'y a pas de proposition. Excuse-moi, on peut se concerter avec Shy ou c'est la première chose qu'on dit ? Non, non, vous pouvez totalement vous concerter. Là, il n'y a pas de rapidité. Et on revient sur chaque équipe à ses questions. Je vais… Là, vous n'avez pas de proposition. C'est-à-dire que vous devez me donner la réponse sèche, ou plus ou moins proche de la réponse. Donc là, vous cherchez des punchlines de Charles Barclay. Donc voilà, il va falloir trouver ce que Charles Barclay a répondu dans certaines situations ou a dit dans certaines situations. OK. Donc, première punchline. En 1997, alors qu'il se trouve dans un bar, Charles Barclay se prend un verre en pleine tronche. Il attrape le mec qui lui a balancé le verre et il le balance par la fenêtre. Absolument. Au procès, qu'est-ce qu'il répondra à la juge quand elle lui demandera s'il regrette son geste ? Ah, il faut la réponse exacte. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors là, dans le chat, n'hésitez pas si vous les avez. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à la juge après avoir balancé le mec par la fenêtre ? C'est sûr que ça lui a demandé, je me souviens, il regrette pas du tout. Est-ce que tu regrettes ton geste ? Non, non, il regrette pas. J'ai pas la phrase précise, mais... C'était un truc du genre, il a pas regretté le geste, mais il regrettait que ça lui coûte de l'argent, que ça l'emmène au procès, un truc comme ça. Une bonne réponse dans le chat, déjà. Je tiens à le dire, petit genre. Attends, c'était genre un hôtel et il l'avait passé dans un bar. C'est dans un bar. Ah ouais ? Ouais, dans un bar, ouais. J'ai pas le truc du sexe. Non, je crois qu'il a dit qu'il a regretté pas, parce que... Attends, un truc du genre... Du genre... Ça passera le goût aux autres, peut-être de... Enfin, je sais qu'il a pas regretté, en tout cas. C'est le truc dont je suis genre. J'ai l'impression... Je sais pas, il y a une histoire de... de passer par la fenêtre ou un truc comme ça, mais je l'ai pas. On peut prendre un point, nous ? Alors, ça dépend. T'as regardé le chat ou pas ? Je peux pas regarder le chat. Alors, allez, vas-y. Tu l'as ? Vas-y. Ouais, c'est un truc du genre. Il a pas dit, je regrette que le bar soit pas au premier étage, un truc comme ça ? Effectivement, c'était un truc dans le genre. Il a dit, je regrette de n'avoir jeté que du premier étage. Non, joli. Allez, voilà, 3,5 pour les Silas Boy. Deuxième question. Qu'a répondu Charles Barclay à la police pour justifier le fait qu'il venait de griller un stop dans un quartier assez chaud et chaud, pas dans le sens glauque ou dangereux, dans le sens... dans le sens... voilà, quoi. Dans le sens un peu pervers. En 2008, qu'est-ce qu'il aurait pu répondre à la police pour justifier le fait ? Il venait de se faire arrêter, il venait de griller un stop. Et selon lui, qu'est-ce qu'il allait faire, du coup ? Il allait faire, c'est pas quand il est dur. Celle-là, elle est dure. J'ai trouvé la réponse sur un média français. C'est quand il leur a dit, je vais me faire... je vais me faire sucer, quoi. C'est pas ça ? C'est celle-là ? Eh oui ! Eh oui ! Eh oui, Shaq, c'est tout à fait ça. Non, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, on a fait un article sur les meilleurs punchlines de Charles Barclay, donc j'ai quelques souvenirs qui me reviennent, quand même. C'est effectivement ce qu'il a répondu. Il a répondu à la police, tout simplement, j'allais me faire sucer. Très élégant, Charles Barclay. Ça fait un point pour le Mbit fan club. Alors, troisième question. Pourquoi les Suns ont drafté Oliver Miller selon Charles Barclay ? Il y a une histoire avec son poids, non ? En rapport avec la bouffe, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Effectivement. Alors, il y a... Non, pour le coup, pardon, je vous donne un indice. Ce n'est pas une histoire avec son poids. Ah oui. Il y en a une belle aussi sur son poids. Si vous me la donnez, je vous donne un point. Si vous me donnez sa punchline, qui n'a rien à voir du coup avec la question, mais si vous me donnez la punchline... Pardon. Si vous me donnez la punchline... Qui trouve sur Oliver Miller, pardon. Sur Oliver Miller, il a une punchline sur son poids. Si vous me la trouvez, je vous donne un point. Rah, je ne l'ai pas, je pense. Attends. Elles ne sont pas faciles. Je reconnais que Barclay a fait le menu le plus simple. Il était plutôt fit, mais il serait plus... Je suis en train de mourir. Non, je n'ai pas. Vous ne l'avez pas ? Non, je ne l'ai pas. Il lui a dit... Alors, je vous donne les deux. Oliver ne sait pas jouer. Il est juste là pour me couper les cheveux. On l'a drafté il y a deux ans pour avoir un barbier dans l'équipe. Très sympa comme coéquipier. J'avais pris du tout. Et l'autre punchline, qui est assez magnifique, il a dit à Oliver, directement à Oliver Miller, il a dit, tu ne peux même pas toucher l'arceau en sautant, à moins qu'il mette un Big Mac dessus. Du grand Charles Barclay. Allez, prochaine question. Il vous en reste deux. Quelle a été la réaction de Charles Barclay après que Chris Mellin se soit évanoui ? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire ? C'était quoi ? C'était avec la Rem Team, du coup ? Un Irlandais qui ne tient pas l'alcool ? Il le tenait plutôt bien, Chris Mellin. Et puis, au moment où il a dû s'évanouir, c'est ça qui est dur avec ce menu punchline, c'est soit vous les connaissez, soit vous ne les connaissez pas. C'est effectivement assez compliqué. Je ne l'ai pas celle-là. Je ne l'ai pas non plus, franchement. Si c'est son cerveau qui est touché, aucun problème, c'est le plus petit organe de son corps. D'accord. Voilà. À défaut d'avoir des bonnes réponses, on découvre des punchlines de Charles Barclay. C'est aussi ça, le baller quiz. On apprend des choses. Vous voyez, il y a aussi quand même un peu de basket. Il faut le préciser. Alors, pourquoi Jerry Cross ? Dernière question. Pourquoi elle est dure ? Je sais que ce line-up était dur. Je m'excuse par avance, mais en même temps, c'est vous qui l'avez choisi. Pourquoi Jerry Cross a réussi à garder son poste aux Bulls selon Charles Barclay ? Il a une punchline sur Jerry. Alors, vas-y. Parce qu'il a dit qu'il avait des photos de Jerry Hansdorf en train de faire du sexe avec des singes. Exactement. De la femme de Jerry Hansdorf. Mais c'est exactement ça. Ça fait un point de plus pour le MBFanClub. Bien joué, Théo. Si ce n'est pas de bêtises, et bien joué parce que c'était un line-up assez difficile. Et maintenant, on va passer à celui sur la NBA et le sexe qui est potentiellement un peu plus facile. C'est deux punchlines sur le sexe qu'on a trouvés, Théo, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Celle-là, en plus, avec le truc sur Reddit, qu'on ne brille pas par notre connaissance du jeu. Alors, est-ce que les SteelS Boys, vous êtes prêts ? Oui, il n'y a pas du tout de trucs sur Boulazac. Ah oui, pardon. Ah oui, excusez-moi, vous n'avez pas choisi. Non, mais pardon, je vous raconte n'importe quoi. Je vais vous donner un petit exemple une question sur Boulazac. Non, mais pour le sport, on ne va pas prendre Boulazac. On ne va pas prendre Boulazac. Un petit exemple. Depuis le 1er février 2022, qu'est-ce qui est nécessaire pour accéder aux déchetteries gérées par le syndical départemental des déchets d'accord ? Ça, ça me régale, ça. C'est une carte de résidant. C'est une carte de résidant de la commune. Ça me régale. C'est presque, c'est une carte d'usager, figure-toi. Comme dans toutes les communes. Et un petit big up à un petit Jean qui est originaire de Périgueux. On te fait un big up et on s'excuse que tu sois originaire de Périgueux. Est-ce que je peux avoir un demi-point ? On peut te mettre un demi-point. Mets-leur un demi-point, s'il te plaît, Benjamin. On prend tout. Qu'est-ce que vous prenez ? Boulazac ou le sexe ? Allez, le sexe. Parce qu'on a révisé le sexe. De toute façon, je vous rassure, je n'avais pas écrit une seule autre question sur Boulazac. Donc, on m'arrangeait. Alors, le sexe. Les joueurs NBA, le sexe. Première question. Assez simple. Avec quelle actrice et chanteuse Denise Rodman a-t-il eu des rapports sexuels dans le centre d'entraînement des Boulz ? Vous n'avez pas sorti avec Madonna, l'ami Denis ? Non, je n'aurais pas dit elle. Les gars, ils n'ont pas regardé le last dance. Vous n'avez pas regardé le last dance. C'était le problème et j'aimerais bien avoir plein d'autres de réflexions. C'est... Non, mais je suis quasiment sûr que Denise Rodman est sorti avec Madonna. Oui, non, mais ce n'est pas elle. Alors, attention. Je vois dans le chat, il y a pas mal de mauvaises réponses, mais j'ai vu une bonne réponse. Interdiction de regarder le chat, les gars. Non, mais en plus, celle-là, ça me saoulerait de ne pas la voir. C'est une actrice et chanteuse avec qui Denise Rodman a eu chanteuse étant un grand mot. Je le reconnais, chanteuse, c'est un grand mot. Mon prénom, mais je crois que le nom de famille est très court. Est-ce qu'on aurait perdu Théo par hasard ? Je suis toujours là, C'est ma caméra qui se redémarre. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. J'arrive d'écouter. Mais ce n'est pas notre génération, ça aussi. C'était dans The Last Dance, les gars. C'était dans The Last Dance, vous n'avez pas l'exprimer. Et on lui donne la parole, quand même. Allez, je... Ah, putain. On t'a dit, régale-moi, quand même. On lui donne 10 secondes, les mecs. Moi, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas ? Nous, on l'a. Nous, on l'a. On t'a dit, on lui a son chance. Ah, non, c'est bon. C'est time over. C'est fin des 24. C'était Carmen Electra. Ah oui, pardon, les gars, je vous l'enlève. C'est pas grave, c'est pas grave. Carmen Electra, quand même, les gars. Allez, question 2, et je vous promets que c'est une vraie question. Quel All-Star NBA a été coaché mentalement par Lisa Ann, célèbre actrice d'Art et d'Essé américain ? On sait aussi, on aurait pu prendre celui-là, Théo. C'est très suspect, ça. Tiens, d'ailleurs, je suis intrigué de savoir si le chat peut l'avoir, celle-là. Oui, tiens, moi aussi. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait, c'est vrai. Oh, mais tu m'en as déjà parlé. Il m'en a déjà parlé. Donc, quelle actrice pornographique a coaché mentalement un All-Star NBA ? Oui, mais voilà, quoi. Je ne sais pas si tu es mieux se faire coacher par Lisa Ann ou être All-Star ? Non, mais là... Antoine, c'était quoi ta question ? Parce que là, tu as demandé le joueur qui avait été coaché par Lisa Ann ? Oui, oui, oui. Oui, j'ai demandé le joueur. D'accord, d'accord. Parce qu'après, tu as reformulé la question. Oui, mais moi aussi, d'un coup, j'ai eu un bug. Après, c'est quel joueur a été coaché par Lisa Ann ? J'ai donné la réponse, là, reformule 1 question. Non, non, non. Tu l'as, Teddy ? Non, je n'ai strictement aucune idée. Petit Jean, ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Sinon, vous me donnez un All-Star au hasard, les gars. Joe Johnson ? Pire des cas. Je dirais qu'il n'a pas tes... John Wall ? Oh, John Wall, il a une belle tête. Vous validez John Wall ? Ce n'était pas John Wall. C'était Paul George. Paul George a été coaché. Il y a dans l'idée. Ben, il me l'a déjà dit, ça. Allez, question 3. On enchaîne, on enchaîne, les gars, regardez. J'explique beaucoup de choses. Pour quelle raison Charles Barkley a-t-il grillé un stop se faisant arrêter là-bas ? Je ne sais pas. Parce que sinon, il allait se faire sucer, du coup. C'était pour aller se faire sucer, effectivement. C'est la bonne réponse. Ça fait un point pour les Silas Boys. Heureusement qu'il y avait celle-là. Celle-là, elle est volée. Heureusement qu'on y a répondu. Ah oui, elle est très volée. Effectivement. La question 4 est plus difficile et Benjamin, je te le dis tout de suite. Ah oui, non. De toute façon, les questions ne s'affichent pas, donc c'est parfait. Alors, question 4. Un club de striptease... C'est une histoire vraie, pareil, encore une fois. Un club de striptease d'Atlanta proposait à des joueurs NBA qui s'y rendaient des faveurs sexuelles de la part des danseuses. Patrick Ewing a notamment été mêlé au scandale pour avoir reçu, entre autres, deux fellations. Mais un joueur d'Enix est sorti sans encombre de cette histoire en refusant notamment les petites gâteries sous prétexte qu'il était heureux dans son mariage. Lequel ? Un joueur d'Enix de l'époque de Patrick Ewing. Je sais que ce n'est pas votre époque. Mais quel joueur n'aurait pu refuser ? Charles Oakley, c'était un sauvage, donc lui, il est reparti bien. Lui, il n'est pas reparti tout blanc. Moi, j'aurais une proposition à faire juste pour savoir s'il est à la fin. Alors, t'inquiète, c'est à faux. C'est à faux, mais... Par... Starx, c'est... Par vraiment... Parce que c'est le premier qui me vient, tout simplement. on ne voit pas... Ouais, Starx, ça se tient. Non, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Sincèrement, on ne sait pas. On peut arrondir les scores, Ben. Ouais, la question n'est pas simple. Là, ça, c'est... On part sur Starx ? Ouais. Ah, j'ai vu une bonne réponse dans le chat. Bon, moi, c'était pas Starx. C'était pas John Stark. Théo, quelle était ta proposition ? Moi, j'aurais dit Charlie Ward, qui était super religieux. Non, c'était Mark Jackson. Ah, oui. Mark Jackson avait refusé... Parce qu'il s'est dit... Pas très inspiré, Mark Jackson. Et aussi... Alors, attention, avant qu'on passe à la dernière question des line-up, je tiens déjà à m'excuser d'avance pour cette question. Et, oui, je m'excuse, voilà, auprès de ma famille. Alors, en 2017, Joël Embiid, taquinée par Mia Khalifa. Il avait posté une photo sur Instagram avec Ben Simmons et elle avait dit « bunch of hells, bunch of losers ». Il lui a répondu « dix ailes qui a pris des kilomètres de bite. » Sachant qu'un pénis moyen... Ah non. C'était ça, la question mathématique. Mesure 15 centimètres. Et ça, malgré tous les efforts du présentateur pour faire remonter cette moyenne. Combien de partenaires sexuels a connu Mia Khalifa si elle a effectivement pris deux kilomètres de bite ? Voilà. Combien de partenaires ? C'est ça, la question mathématique ? C'est ça, la question mathématique. Je vais vous donner un mille près. Un mille près ? Un mille près. Un mille... Attends. Ah oui. OK. Donc, un pénis moyen à 15 centimètres pour arriver jusqu'à deux kilomètres. Attends, tu veux faire un petit peu de calcul dans notre tête ? Il faut faire venir dans l'histoire. Dans le chat, vous êtes loin. Je n'ai pas dit... Bon, j'aurais pu donner le droit à la calculatrice, de toute façon, mais bon. On va dire 18 000. Moi, je dirais genre 13-14 000. 13-14 000 ? Non, 13 000 ou 14 000 ? Non, 13 000. Ouais, 12 000. Vous validez ? 13 000, 13 000, ouais. 13 000, c'est bon, c'est la bonne réponse. C'est 13 334, précisément. Il faut 13 334 hommes vendraient de façon moyenne pour obtenir le nombre de partenaires sexuels de Mia Khalifa, selon Joël Elvide. C'était une question très, très classe. Je suis assez fier de cette question. Bravo, tu peux, bravo, franchement. Et donc, ça fait un point pour les Silas Boys. Les compteurs sont à jour. On est donc à 10 à 6. Je pense que la dernière manche, on va se la jouer pour 3 points. 3 points par bonne réponse. Le money time, on est donc dans le dernier jeu. Dernier jeu. Et celui-là, il est un peu particulier. Ça sera donc, il y a effectivement une question de rapidité. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que j'ai fini la question. Par contre, on a un thème. On a un thème particulier, c'est-à-dire que la réponse, il va falloir franciser les réponses. C'est-à-dire que si la réponse est Carl Antoniton, il faut répondre. Ah oui. Charles-Antoine Wien. Charles-Antoine Wien, tout à fait. Et si la réponse, c'est un joueur français, il va falloir l'américaniser. Donc voilà, la première équipe qui répond prend les 3 points. D'accord. Par contre, n'oubliez pas, pensez bien à franciser ou à américaniser les réponses. Vous êtes prêts ? Est-ce que les deux équipes sont prêtes ? Benjamin, t'es prêt ? Allez, c'est parti, c'est le money time. Superstar au lycée. Comme beaucoup de joueurs de ma génération, j'ai été embauché par l'université de Kentucky, sans doute en embauchant de nombreux pots de vin de la part de John Calipari. Parti en NBA au bout d'une saison à la fac, j'ai eu comme coéquipier Nick Young, André Blatch, Javal Magui ou encore Gilbert Arenas. Je suis persuadé que mon équipe aurait pu battre les travailleurs. Jean-Mur, Jean-Mur, Et oui, c'est Jean-Mur, John Wall, tout à fait. Jean-Mur, ça fait trois points pour les Silas Boys. C'est un petit peu comme question pour un champion. Je savais que John Wall allait nous apporter un point, mais je ne savais pas dans quel sens c'était. Donc ça fait trois pour les Silas Boys, on est à 10 à 9 et on passe tout de suite à la deuxième proposition. Vous êtes prêts ? Évidemment. Fils d'un ancien joueur NBA, j'ai grandi en Caroline du Nord comme John Wall, mais j'ai connu un succès bien différent dans la Ligue, même si des blessures m'ont empêché de montrer toute l'étendue de mon talent lors de mes premières années. Stéphane Curie. C'est la bonne réponse. J'attendais Stéphane Épice, mais Stéphane Curie… J'attendais Stéphane Épice. Petit Jean l'avait. Je vais quand même donner vous trois points pour le MB de Fan Club. Stéphane Curie pouvait éventuellement marcher. Avec une rapidité. C'était bien vu. 13 à 9, on passe tout de suite à la troisième. Attention. Celle-là, elle est plus dure. Comme de nombreux prospects très talentueux et prometteurs français, j'ai été formé à Cholet. où j'ai joué pendant trois saisons avant de rejoindre la NBA. Meneur arrière au petit gabarit, fort scoreur, j'ai déjà inscrit 40 points lors d'un match contre les Warriors. Roderick Nishwood. Tout à fait, Roderick Nishwood. Très bien joué, Chai. Ça fait trois points de plus pour le MB de Fan Club. Il est bon, il est bon, Chai, sur ce jeu apparemment. Et ça fait donc 16 à 9. Ne vous inquiétez pas, la dernière, on la jouera pour plus de points. J'avais Mickaël et j'étais en mode Michael, I have the ball pendant la journée. C'était à ça de le sortir, merci. Roderick Nishwood, Rodrigue Bourbois, Rodrigue Goodwood. Rodrigue Goodwood, c'était pas mal aussi. Alors, on en a un pas mal. meneur de jeu, né dans les années 60. Ça parle déjà peut-être plus à Théo, ça va être un peu plus dur pour les Céline. Drafté au premier tour par les Portland Trailblazers en 1982. Je suis surtout célèbre pour mes années passées au Denver Nuggets. Superbe rebondeur pour mon poste et pour ma daille. Je détiens le record du nombre d'interceptions sur un carton avec 8. J'ai fini ma carrière au Mavericks après y avoir été transféré. Alors, mon prénom dans mon intégralité, donc pas forcément celui qu'on cherche, est une référence à un ancien général français et à une grande enseigne de magasin. Je suis... Ah, Gros Levier. Oui, Gros Levier, Fat Lover. Fat Lever, Fat Lever. Gros Levier. Et Shaï est très fort sur ce jeu, ça fait 3 points de plus. Gros Levier. Ne vous inquiétez pas, les Céline Ice Boys, les derniers, on jouera pour 10 points. Oui, nickel. Allez, on passe au cinquième. mais franchement, Shaï est impressionnant. Ce jeu est incroyable. Il est injouable. Pour le Vie, c'est injouable. Allez, vous êtes prêts ? Oui, pas le choix toi. Oui, pas le choix, il faut y aller, comme disait Faflarage. Originaire de Cayenne en Guyane, pardon. Je suis un vétéran historique de la Betclic Elite, feu Jeep Elite, anciennement Pro A. J'ai commencé à Cholet, moi aussi, avant de jouer à Antibes, Évreux, Rouen ou encore Rouen. Je porte désormais la tunique des Metz de Boulogne-le-Vallois et je suis devenu très célèbre aux Etats-Unis suite à la tournée automnale de mon club à Las Vegas. Si je suis... Comment t'es gros ? Stéphane Haute. Alors, attends, 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 je crois l'avoir entendu là-bas. Comment t'es gros ? Tu as dit quoi ? Et toi, t'as dit quoi ? Moi, j'ai dit Stéphane, pute, t'es grosse. Et oui, je vais plutôt prendre ça, c'est que Stéphane, pute, t'es grosse, parce que c'est haut dans le sens comme une pute. C'est vrai. Donc Stéphane, pute, t'es grosse. Mais je voulais vous éviter un strike, tu vois, j'ai pensé à vous. Ça avait 3 points de plus pour les NBA 22-9. Attention, les Cilice Boys, là, ça devient compliqué. Oui, oui. Il va falloir se ressaisir. On mentionne. Moi aussi, fils d'un ancien joueur NBA à l'âge indéterminé. J'ai patienté pendant de nombreuses heures dans la Green Bowl. Ball, 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 les deux marchaient. La bonne réponse pour le NBA 22-9, ball, ball, marchaient aussi. Ça marche. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ils sont trop forts. 25-9, c'est vrai que là, ils sont très forts, mais vous n'hésitez pas. Il en reste deux. Il en reste deux. Vous avez encore toutes vos chances. La dernière, on la jouera pour beaucoup de points. Hugo, tu penses qu'ils ont remarqué qu'on tankait ou pas ? Oui, Alors les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Prochaine. Acteur, réalisateur et scénariste américain né dans le New Jersey. Je suis aussi un grand passionné de basket. Je suis même devenu une icône des salaires de l'île. Pointe-lis. Pas pointe-lis. En m'affichant comme un supporter fidèle, présent et enthousiaste. Je me suis déjà embrouillé avec des arbitres. J'ai tourné notamment dans Shining ou Vol au-dessus d'un homme. Jacques, fils de Nicole. Voilà. Ah oui, putain. Jacques, le fils de Nicolas, j'attendais. Bon, bon. Jacques, fils de Nicole, je le prends aussi. Ça fait trois points. Il est égalité là-dedans. Jacques, le fils de Nicole. Oui, c'est vrai, Nicole. Oui, ça marche aussi. C'est vrai qu'il est dans le Jersey. Je le valide. Ça fait 28 à 9. Alors du coup, la dernière, c'est bien, on va la jouer pour 20 points. D'accord. C'est la toute dernière. Je vois que dans le chat, vous avez été bon. Alors, la toute dernière. Attention, il faut être rapide. Originaire de Belgique, mais icône du basket. Antoine Parquet. Antoine Parquet. Antoine Parquet. Juste le Parker, si tu veux. Eh oui, c'est une bonne réponse. Il pouvait y avoir Antoine by Art, Antoine Parquet. Oui. Antoine Parquet ? Comment ça, Antoine Parquet ? Je sais, Antoine Parquet, je voulais dire. Je le valide, Antoine Parquet. J'aurais préféré Antoine Bayard, mais je vais quand même valider Antoine Parquet. Ça fait 20 points pour les C-Lives. Ça fait longtemps, on sort buzzer. Encore plus voler. C'est un an. C'est un an. C'est un an acte total. Je ne reviendrai plus, moi. En tout cas, c'est la dernière question. C'est passé plus vite que ce que je pensais. J'espère que ça vous a plu, les gars, que vous avez quand même pu kiffer malgré l'étrange TIT des questions. malgré le caractère interdit au moins de 18 ans des trois quarts des questions. C'est un an mail lundi matin. En tout cas, j'espère aussi dans le chat que vous avez apprécié. C'était un petit test. On va essayer de travailler ce format pour se marrer. Si jamais il y a des gens dans le chat qui sont intéressés à l'idée de participer, n'hésitez pas à nous le signaler. Vous êtes les bienvenus. on essaiera de faire tourner les invités, de se faire ça de tout en temps. Vous, les gars, si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. En tout cas, c'était stressant de présenter. Je respecte beaucoup de respect pour Alain Chabard. C'était top. On s'est fait totalement voler avec Chabard. Normalement, on va essayer de se faire créer aussi d'autres jeux. Ne vous inquiétez pas, il y aura des nouveautés. N'hésitez pas à suivre tout ça. Il y a petits gens qui veulent... T'es chez toi tout à l'heure, Antoine ? Je ne sais pas de faire. On vient de me dire qu'il y a un pote chez Rivers qui vient de se libérer, les gars. C'est vrai que la dernière était juste... Tony Parker, en même temps, c'est très dur à traduire. On va se mentir. Dans tous les sens, c'était un peu bizarre. Mais vous avez été... Chait, vous avez été très bon. C'est vrai que le Humbley fan club méritait la victoire. On n'a l'espère qu'on ressort avec le panache, c'est le principe. Tu sais qu'on aime le beau jeu. On est comme les Kings en 2002. Un panier au buzzer de Kyle Kuzma. Après tout, on ne sait plus que c'est un peu très improbable. Encore mieux de Dechon Mix. C'est pas trop fort c'est de la tête. Embiid qui a craqué au buzzer. C'est vrai qu'Embiid qui craque au buzzer. C'est très succès. On peut regarder le chat. Je ne sais pas lequel d'entre vous et Glenn. Dans le chat, j'aimerais bien voir une team Gigi Lag, donc Ghislain avec Flo de Mystique. Là, je pense qu'ils peuvent fumer beaucoup de monde. Ça peut être sympa. On en refera. On va essayer de se faire ça de temps en temps. Des petits ballers quiz. Et voilà. En tout cas, Benjamin, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter. Toi qui as fait la technique. D'ailleurs, un gros big up avec Benjamin pour la technique. Il m'exploite. 1,2,3,3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501